Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la naissance chez les Béné-Mahmeds de ma famille en Kabylie. Tout ce que je vous dis sur la Kabylie est extrait d'une thèse que ma tante a soutenue à la Sorbonne dans les années 70. Et cette thèse, comme je vous l'ai déjà dit, est une mine d'or, puisqu'il y a plein de pratiques de nos ancêtres, dont certaines sont en voie de disparition. Aujourd'hui donc, je vais vous parler des rituels alimentaires liés à la naissance. Immédiatement après l'accouchement, on donne à la mère, pour lui redonner des forces, une omelette cuite dans l'huile, puis enduite de miel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette omelette va lui redonner des forces et va lui huiler les intestins. On lui donne ensuite un bouillon de poulet tout chaud. Quant au bébé, avant sa première tétée, on lui donne le khmoun, du cumin, du karouiya, du carvi, du sucre, pilé et tamisé dans un linge fin, et que l'on mélange après tamisage à de l'huile d'olive. Tout ceci pour lui rendre le cœur pur et doux comme le sucre, le mettre à l'abri des coliques et des maux d'estomac, et lui assurer une bonne santé. Le même jour, il est servi aux femmes et aux enfants présents, c'est-à-dire une bouillie chaude qui est comme de l'ohbik. Je vous rappelle que l'ohbik est consommé froide. Si le nouveau-né est un garçon, on va sacrifier deux poules, et si le nouveau-né est une fille, on sacrifiera deux coques. Et ces volailles vont servir à faire le couscous à la farine ou à la semoule de blé. Tant que la couche est restée au lit, elle ne se nourrit que d'oeufs et de poulets. Plus tard, elle consommera des bouillons avec des lentilles et des fèvroles coupées en deux. Ces bouillons lui assureront une bonne montée de lait. Les voisines rendent visite à la coucher. Ils lui apportent du lait, des fèvroles, des lentilles, du beurre, des oeufs et de la farine. Les parents de la coucher vont lui offrir, en cette circonstance, s'ils sont peu aisés, cinq à six douzaines d'œufs, deux à trois poulets, la moitié d'une bête écorchée, une mesure de grain de blé, c'est-à-dire dix litres, une mesure de lentilles, de fèvroles, d'haricots secs, cinq litres d'huile, un litre de beurre fondu et un litre de miel. Si ces parents sont aisés, eh bien, ils vont apporter trois à quatre cents œufs, dix poulets ou plus, un mouton vivant, un quintal de semoule, de timqattaft et de timhamast, des lentilles, des fèvroles, des haricots secs, dix litres d'huile, quatre litres de beurre, deux à quatre litres de miel et des habits pour la coucher, sans oublier de la graisse de mouton. Ceci permet de partager les frais entre la belle famille et la famille de la coucher. En retour, un couscous à la viande est servi aux proches et aux visiteurs. La volaille offerte par les parents de la coucher est cuite dans le bouillon du couscous et on donnera aux voisins une cuisse et une aile. Et ceci constitue Barakantemzort, la bénédiction de la coucher. Voilà ce que je voulais vous dire sur la naissance et tous les rituels alimentaires qui l'entouraient. J'espère que cela vous a intéressé. Au revoir et à bientôt.